Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, c'est nouveau ! Ah oui, il y a plein de petites nouveautés ! Depuis que tu nous as laissé l'émission, on a investi, on a fait des trucs nous-mêmes. Vous avez de la chance, j'avais pas les mêmes moyens. Il y a bien longtemps. Vous avez d'autres ? C'est la comédienne que nous recevons aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, elle affiche d'un film qui s'appelle Mauvais Esprit. Il y a un sous-titre, je suis enné. C'est quoi l'histoire du film ? Toi, tu joues le rôle de Christelle. Moi, je suis la femme de Thierry Lhermitte. Une poufiasse. Non ! C'est une pétasse. Une pétasse poufiasse à tous les mois. Moi, je dirais sophistiquée. Ah non, c'est une pétasse. Elle est horrible, c'est vraiment un personnage monstrueux. C'est une vraie pétasse. Elle s'est mariée avec Thierry Lhermitte parce qu'il a de l'argent et qu'elle aime beaucoup. Elle s'acheter des vêtements très chers avec sa carte GOL. C'est vrai que Lhermitte a énormément d'argent. Je ne sais pas dans la vraie vie. Et en tout cas, il lui demande de lui faire un enfant. Elle le fait, elle déteste les gosses, donc elle le fait pour ne pas se faire jeter. C'est pas très maternelle. Et donc, quand elle accouche, elle dit c'est dégueulasse, on dirait un gigot. Donc, c'est pour prouver à quel point elle n'est pas du tout maternelle. Même pour le sein, tout ça, c'est pas son truc. Non, c'est pas son truc du tout. Et donc, voilà. Je ne peux pas réellement raconter l'histoire. Non mais non, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Mais l'enfant fait vivre un cauchemar à Thierry Lhermitte parce qu'il le déteste pour une raison qu'on découvrira en voyant le film. Et puis, il y a des bandes annonces. Exactement. Je vous propose d'ailleurs de voir immédiatement la bande annonce du film Mauvais Esprit. Un homme d'affaires. C'était un garçon. Heureux. Un artiste. Merde. Incompris. Mais voilà mon travail, vous me devez réparation. Dégagez s'il vous plaît. Salaud ! Lâchez-moi ! J'ai mouru ! Jusqu'au jour. Oh là là. La chance des secours arrivent, monsieur, ça va être très bien. C'est un sacré vol plein de nez, hein. C'est un jour. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Il se réincarne en bébé. C'est quoi ça ? Oh ! Hé ! Doucement là. Mon fils. À lui mon papa. Ah, je vais t'en faire baver mon papa, hein. C'est le jour de ma vie. J'attaque. Aïe ! Ça y est, il est repu là. Va faire ton roux et dodo. Commencez à le dodo. Mets ton roux, mon bébé. Détection de la cible. Accrochage. Mets ton roux, mon bébé. En plein dans le nez. Tu verras, c'est très bon pour la peau. Peut-être bien quand, Renaud, là-bas ? Quelqu'un de bien pour notre enfant. Ma mère. Attention, écoute. Oh mon dieu, c'est pas ce monstre. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est vieille. Quoi, vous, vous en équipez ? Pour dire une vieille guêpe. Mais si, vous l'aviez réveillée, belle-maman. Mais comme vous êtes sourde, vous parlez fort. Ma petite fille, j'ai élevé les enfants avant vous, hein. Vous voulez pas te dépêcher ? Ça lève dans deux heures. Fait que ça à foutre. T'es emmerdé. T'es légère-toi bien, maintenant. Il y a des jours, je... Je sais pas, je voudrais prendre une voiture de plein fouet. Vous avez sapoté le lampe d'eau ? Bien sûr. Mais ça, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas confier notre enfant à une vieillarde saignil et hargneuse. La ferme de tes deux. Adieu, alien. Je reviendrai. J'en mourrai si t'arrives quelque chose, tu sais. Mais c'est peut-être ça la solution. L'accident domestique sera ton châtiment. C'est pas vrai, ce ghost. Ça va saigner. Julio ! Je suis sûr que ça va me calmer, ça. C'est quoi ? Petit con. Dommage. Purtout, t'as interrogé de ça, Jean. Je suis chaud bouillon, là. Le 5 novembre, donc, film de Patrick Alexandrin. Et le film s'appelle « Mauvais esprit » avec Ophélie Winter, Thierry Lhermitte. Mais on dira toute la distribution tout à l'heure. C'était facile de tourner avec ce bébé ? Avec ce bébé, on en a eu, je sais pas, peut-être 20 sur le tournage, en fait. Parce qu'il faut les faire dormir, il faut les faire manger. C'est des vrais chieurs, quoi. Non, c'est les bébés, les pauvres. Donc, c'était un peu compliqué. Mais bon, le résultat est marrant, quoi. Oui, c'est un film où on s'amuse beaucoup. Une vraie comédie. C'est un film où on a le sourire tout le long. C'est trash, quand même. C'est, je pense, la première comédie familiale trash. Non, si, c'est trash, quand même. Faut prévenir les gens. Je dis ce qu'elle dit. C'est la première comédie familiale trash. Qu'est-ce qu'il dit, machin ? Enfin bon, en tout cas, on passe à un très bon moment. Trash, c'est pas... C'est pas négatif. Mais qu'est-ce que vous entendez par trash ? C'est un peu funky. Il y a beaucoup de vomi, beaucoup de caca. Et puis, surtout, il y a des relations avec la belle-mère qui sont particulièrement... C'est jamais vu, quand même. On se déteste. À la fin du film, on finit par être les meilleurs amis du monde. Oui, mais ça faut pas le dire. Mais vous envoyez deux, trois trucs à la tête, quand même. Oui, quand même. On va continuer à parler du film Mauvais Esprit avec Ophélie Winter. On va jeter l'autre. Oui, vous allez me jeter. Au revoir à Charlie Bruno et à la semaine prochaine. Dans un instant, nous serons en compagnie de Sean Paul. En compagnie de Texas. Et nous serons aussi en compagnie de Benjamin Monge. Et n'oubliez pas que nous avons une surprise dans cette émission qui interviendra tout à l'heure. Monge qui est un ami personnel de notre invité. Oui, oui, ça on sait déjà. Mais bon, là, ce sera pour autre chose. Et puis, bien sûr, Ursula nous donnera l'intégralité du classement du Hit Machine. Alors, ne bougez pas. À tout de suite. Hit Machine avec encore ce matin un public en délire. Oui. C'est génial ce public en délire. Et la merveilleuse, la... Délicieuse. Oh non, ça regarde. Attends, mais toi, j'ai rien dit. Ça fait 10 ans. Oui, oui, oui. Ça fait toujours quelque chose. Et qui seront là, tu dirais quoi ? Là... Là, je serais mort. Et donc ? Ophélie Winter ! Voilà, messieurs ! Ophélie qui nous fait l'amitié de venir pour parler de ce film Mauvais Esprit qui sort le 5 novembre. Où elle interprète le rôle de Christelle. Une maman pas très maternelle, on peut dire. Voilà. Est-ce que c'est ce... T'as pas un peu peur pour ton image ? Parce que cette fille est relativement odieuse. C'est marrant parce que tous les journalistes me posent cette question-là. Il n'est pas journaliste. Il est quoi de loupé, hein ? Il est quoi ? Il est quoi ? Il est quoi de loupé, hein ? Non, non, parce que je finis. Parce que tu n'es pas sympathique dans le film. Ben non, c'est le but. Oui. Non, mais peut-être pas. D'accord, fini. Et donc... C'est ta rôle, Charles, du cinéma ? Je sais bien, je sais bien. Mais justement, je pense à tous ces journalistes qui pourraient dire Oh ben tiens, finalement, Félie Winter elle passe un port. Mais c'est un rôle, c'est un rôle et... Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai choisi de tourner dans ce film, l'histoire m'a plu, le metteur en scène m'a plu, le dialogue était bien écrit, les acteurs qui y jouent sont bien. Voilà, j'avais envie de faire ce film parce que le rôle est intéressant. Maintenant, si les gens pensent que je suis comme ça dans la vie, c'est pathétique et triste pour eux. Moi, je suis vraiment différente et fort heureusement, et j'ai envie d'avoir des enfants, et je pense pas être une pétasse comme elle. Et en parlant de bébés, t'as eu des contacts avec les bébés ou pas ? Tu les as embrassés ? Le problème, c'est que comme Christelle est vraiment hermétique aux bébés, je pouvais pas trop faire de câlins avec eux. J'avais tendance à avoir envie de faire Gizou, Gizou, et je pouvais pas le faire parce que justement... Tu fais comment bébé, toi ? Gizou, Gizou ! J'en ai pas vu, c'est pour ça, j'en ai pas très très au point. Mais donc j'avais pas vraiment de contact avec eux, sauf le moment où donc j'accouche, et on m'a mis un tout petit bébé, plein de faux placentins. C'est super dur de parler avec lui, en fait. Oui, oui, mais parle-moi. Les pâtés cartés, oui. D'ailleurs, c'était une scène terrible qu'on a vachement plus... Enfin, qu'on a monté parce qu'elle était très très documentaire à la fin. Ah bon ? Et donc quand on m'a posé ce petit bébé sur le ventre, j'ai vraiment eu un flash et pendant deux jours je me disais mais ça y est, j'ai compris le sens de la vie, il faut que j'ai un enfant. Donc voilà. Je lance un appel ! Vous qui nous regardez, c'est... On en parlait tout à l'heure, mais dans cette comédie, tu as des relations détestables avec ta belle-mère. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des relations détestables avec sa belle-mère. C'est souvent le cas. Toi, c'est comment toi ? Moi, ça va très bien. Je la salue d'ailleurs. Mais là, c'est terrible. C'est la guerre. Là, c'est terrible et en même temps, c'est drôle. C'est un duo qui marche assez bien parce qu'on est toutes les deux, on parle très vite, on est très pète-sec, on s'envoie des vannes très rapides et c'est un plaisir à jouer et c'est... Je pense que ça marche bien à regarder. Finalement, elles se ressemblent un peu les deux. Ah oui, oui. Complètement. Oui. Comment choisis-tu un scénario ? En fait, je ne dois pas être super douée pour choisir les scénarios. Je n'ai pas vraiment une technique. Je les lis et quand ça me fait rire, je les fais. Je fais vraiment du cinéma par plaisir, égoïstement, pour me faire un kiff. Je ne pense pas, est-ce que ça va faire un blockbuster ? Est-ce qu'on va faire des tonnes d'entrées ? Un blockbuster ? Un blockbuster ? Est-ce qu'on va faire des tonnes d'entrées ou quoi ? La musique, vraiment, c'est très pointu et très sérieux. Pour moi, le cinéma, comme de toutes les manières, je ne suis qu'un petit élément. Dans un film, on n'est rien, un acteur. Il y a la lumière, le metteur en scène, le son, le montage. On est vraiment un pantin. Mais tu prends bien la lumière dans ce film. Écoute, j'ai essayé. C'est vrai qu'elle est très jolie. Dans ce film, il y a quelques scènes, je crois que j'en ai deux, j'ai pris des notes, où on te voit un tout petit peu dénudée. Ça n'a pas été trop difficile ? Si, ça a été de vraies discussions parce que je suis super pudique bizarrement. Oui, parce que je te connais, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. C'était assez... Assez dit. Non, mais c'est vrai. Attends, excusez-moi. Quoi ? Tu la connais, c'est-à-dire ? Non, mais on se connaît depuis longtemps. Donc je sais qu'elle est pudique, c'est quoi ? Vous voulez me dire, on n'est jamais arrivé en disant, tiens, je vais me mettre... Non. Non, non, j'ai vachement de difficulté à montrer des parties de mon corps. En tout cas, certaines parties. Même chez le médecin ? Même chez le médecin, oui. Quand t'es pudique, c'est pour toujours. C'est pas la question. C'est pas la question. Et donc, ben voilà, j'ai dû le faire. Et il fallait bien que je l'allaite, donc... Voilà. C'est pas montrer son sein pour montrer son sein. Non. Et quand il mâche le sein, c'est ton sein ? Je ne me souviens plus. On ne répondra pas à cette question. Il y a un jeune garçon que tu connais. Il y a quelques mois, tu étais venu sur le bateau de 8 machines. Vous aviez parlé ensemble de cette magnifique boum organisée chez lui. Voici Benjamin Monge pour autre chose cette fois. Benjamin Monge ! Benjamin Monge ! Bonjour ! Bonjour ! Je vais faire la bise en finie parce que je peux me targuer d'être à la table celui qui la connait depuis le plus longtemps quand même. Oui, bon, pas bon. Dépêchez-vous. Elle n'a pas envie. Voilà. Qu'est-ce qu'il est que t'as beau, hein ? Voilà. Voilà, si bien. On rappelle les bancs de l'école. Ça, c'est formidable. Alors, la dernière fois, effectivement, on nous avait parlé de la boum, tout ça, les petits gâteaux, etc. C'est la première fois que Ophélie buvait du machin. Alors, maintenant, c'est... Les trucs alcoolisés, c'est... Oui, oui, ça va. Avec modération. Voilà. Alors, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, évidemment, comme Ophélie, le thème de ma chronique, c'est qu'on va apprendre à te connaître un peu plus. Moi, je te connais, je te connais un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut connaître de plus encore ? On va apprendre à te connaître un peu plus à travers différentes choses. Là, tu vas être surpris. Des radios de ta collègue. Oui, des choses comme ça. Mais avant toute chose, j'aimerais te dire que tu as un très bel intérieur. Dans quel... Chez toi, c'est très, très beau. Ah, chez moi. Chez toi, oui, chez toi. Attendez, Benjamin. Non, non, non. Ça peut porter à confusion. Oui, c'est vrai. Ça peut porter à confusion. Non, non, mais chez toi, c'est... Vous avez déjà fait le coup la semaine dernière. Vous n'allez pas me dire. Mais si, 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 si. Pourquoi je suis... Alors, attends. Pourquoi ce commentaire ? Parce que c'est très sympa chez toi. Ce salon en boiserie, ce canapé blanc. Ces auteurs, comment dirais-je, lointaines, qui viennent très loin. Vous n'êtes jamais venu chez moi. Ah, non, non. Vous n'avez les bonniches. Oui, mais tu sais... Oui, oui, oui. Mais comment ? Oui, mais moi, j'ai mes entrées. Tu sais, je connais un petit peu ton frère, un petit peu ta maman. Oui, je serai pas aussi. Je commence à avoir peur. Vous êtes allé chez au film de l'été ? Oui, oui. Vous n'êtes pas rentré ? Si, je suis rentré. Je te dis qu'il y a un très joli salon en boiserie. Il y a un canapé blanc, il y a une cheminée. C'est vrai ? Oui. Il y a une cheminée ? C'est quand tu veux pour une raclette ou une côte de bœuf chez toi. D'ailleurs, c'est très sympa. C'est très crazy. Non, non, c'est très sympa. Il y a un studio aussi, tout ça, machin. Enfin, c'est... Un studio de sang ? Ah, donc, tu allais dans tous les étages ? J'ai tout fait, j'ai tout fait. Ah, ben, bravo. Et donc ? Et vous avez des preuves ? Oui, j'ai des preuves. C'est-à-dire que j'ai subtilisé quelques objets, quand même. Ah bon ? Et là, il est parti, on ne l'a jamais revue. Et là, on ne l'a jamais revue. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Ophélie, quand on rentre, ça sent l'encens. C'est vrai. Et pour preuve, j'ai piqué ça chez toi, mais bon, c'est à toi, c'est ton encens. Il faut me montrer à la caméra, mon chéri. C'est vraiment vrai ? Donc, Ophélie adore l'encens. Oui. Mais celui-là, spécialement, c'est le Nakshampa. Voilà, exactement. Que tu achètes où ? Que j'achètes... Non, non, je l'achète dans une petite boutique. C'est un petit indien à Neuilly, qui vend ça, qui vend le tapis. Et c'est... Non, mais c'est un petit truc un peu bordélique, tu vois ? Ah, tes spectateurs ne te rend pas compte ? Mais c'est super rare, c'est super rare. Oui, ça sent, même quand ça ne se consomme pas, ça sent. Ça sent super bien. Je te le rends, parce que voilà, tu peux en avoir besoin. Ça, à la limite, tu peux le garder, mais qu'est-ce que tu veux avaler d'autre ? Je suis un peu inquiète. Ça, je l'ai pris parce que je sais que c'est une histoire. Il paraît que tu discutes beaucoup avec ton voisin. Oui. Via ce Tokiwoki. Ah, la honte ! Montrez-le, montrez-le le Tokiwoki. Via ce Tokiwoki. Attendez, attendez. Voilà. Mais... C'est vrai, non ? Tu parles avec ton voisin, avec un Tokiwoki. Oui, oui, oui. Ah, ton voisin. En fait, attends, passez-moi. Oui, je te le rends. J'ai un voisin qui a la maison en face, et... Ah, en face ? C'est pas... C'est genre, je l'appelle, alors ça fait un petit bruit. Voilà, ça fait ça. Là, il doit pas être là. Non, non, c'est juste pour faire le bruit. Oui, donc quand j'entends ce bruit-là, merci. Ah oui, forcément. Quand j'entends ce bruit-là, je réponds. Et c'est genre pour me demander, t'as du bounti, t'as du machin, t'as du lait, t'as du sucre. T'as de la moutarde. Et on est tout le temps collés ensemble. Et maintenant, on a envie de se faire une poulie. On est en train de se fabriquer une poulie pour se balancer des petits trucs. Carrément. C'est les autres voisins qui vont être contents ? C'est quelqu'un de ta génération ? C'est un vieux monsieur ? Ah, on a le même... Ah, mais je sais pas. Ah, mais... On a le même âge. Non, non, mais c'est la première fois que j'ai un voisin et c'est un vrai bonheur. Bien. Mais oui. C'est bizarre cette relation avec un voisin. Mais attends, mais est-ce qu'il est l'ours ? Oui, tout à fait. C'est la tranquille. C'est pas parce que vous êtes un ours, vous ne parlez à personne. Vous n'aimez personne, vous d'ailleurs. Je ne parle pas grave. Mais je connais sa chérie et c'est vraiment une relation totalement normale de sa chérie. Ah, c'est un pote. C'est un pote. Parce que j'ai des potes, effectivement. Mais bien sûr. Ophélie a... Beaucoup de potes. Beaucoup de potes. J'ai dit beaucoup de potes. Allez, on enchaîne. On continue. C'est-à-dire qu'Ophélie aime les astres et elle a plein de boules de cristal chez elle, dont celle-ci. Ah, bravo. Elle lit dans les boules... Tu lis dans les boules de cristal, non ? Mais qui est ce cristal ? Il aime les slips, il va sortir des trucs. Qui est ce cristal ? Oui, c'est un élément de déco parce que j'aime bien, mais j'en ai plusieurs. Oui. Mais c'est très belle. Moi, je suis un peu lent comme il y a son. C'est vraiment... Ah non, mais c'est mes vrais trucs. C'est ça qui est hallucinant. Mais tu lis vraiment... C'est drôle, ça. Non, je lis pas dans le cristal. Non, non, c'est sur ma table basse. C'est ça ? C'est sur ma table basse. Absolument, sur ma table basse. Il y en a d'autres des boules comme ça. Le film va cartonner, le film va cartonner. Tchallah. Voilà, et j'ai encore deux petits objets. Alors avant, t'aimes bien les sucreries, non ? Ouais, je suis inquiète. Parce que j'ai trouvé ça quand même chez toi. Ah ouais, alors... Tu me sucettes, hein ? Oui, mais j'ai compris. Bah oui, ça va, c'est créé dessus. Mais c'est un objet de déco aussi, puisque tu ne l'as pas... Non, en fait, ça c'est une vraie histoire, c'est pas mal que tu l'aies pris. En fait, c'est les trois T, quand on travaille à la maison, les petits Jackson. Tu connais les trois T, hein ? On fait des morceaux ensemble. Les filles rirent. Et en fait, un soir, ils sont venus et je ne sais pas quoi, ils voulaient laver leur linge à l'hôtel. Ça fait une semaine qu'ils étaient là et il n'y avait pas de service de lavage à l'hôtel la nuit. Rapport à l'argent, ils ont été... Donc ils sont arrivés avec tout leur sac de lessive et je leur ai fait leur lessive. Et pour me remercier, ils m'ont offert une ceci de lessive. Oh, c'est gentil. Voilà. Et pour terminer... On va pas s'asseoir dessus, celle-là. Voilà. Et pour terminer, ça c'est un cadeau qu'on t'a fait, que quelqu'un de très connu t'a fait. Et vous allez comprendre tout de suite. Oh là là. C'est ça. Oh là là là. Ça doit être un bon prince, ça. Il a été beau prince. Tu es allé partout parce que ça c'était caché dans mon studio. Tu es allé partout fouiller. Oui, je suis allé partout. Je te le sais. Ça a été offert par la Poste ou vous donnez... Ça a été... Je sais pas, c'était un concert à Minneapolis, à Pesley Park et voilà. Il l'a balancé ou il te l'a donné ? Il l'a balancé souvent à la fin des concerts pour les gens et un jour j'en ai pris un comme ça au studio. Tu es bien fait. Mais vous allez arrêter, oui. Je dois de l'argent à prince. Oui, je dois de l'argent à prince. Merci beaucoup Benjamin. Merci Benjamin. Merci à vous. Il n'y a rien de plus intime, on n'a pas de sous-vêtements. Non, non, non. Je me suis arrêté là. C'est le moment de vous offrir un merveilleux cadeau. Puisqu'il est là. C'est une star internationale qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau du Hit Machine. Je suis persuadé qu'on fait des Winters. Aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup Sean Paul. Voici avec Get Buzzy, le single, voilà Get Buzzy le single. Ah au fini je t'ai vu bouger. Ah ouais, j'adore. Il n'a pas perdu de miettes. Duty Rock, l'album de Sean Paul, que je lui ai offert. Cadeau. Cadeau. Cadeau, dédicacé, etc. Ah, merci. Allez, sans perdre un instant, nous allons poursuivre la remontée du classement du Hit Machine. Avec Ursula. Mais oui, je suis là mes amis. Laissons parler les gens. 13ème Dealer de Zouk avec Laisse parler les gens. Ils perdent 2 places sur cette 2ème édition de Dealer. Vous pourrez retrouver Jackie, des Negmarons ou encore Tommy Bugsy. En bref, que des surprises. Oh oui, c'est bon ça. Ditto, 10ème du classement cette semaine. La Belle perd 8 places avec White Flag. C'est la plus grosse chute de la semaine. Et là, c'est le drame. Voilà qui va faire plaisir à Ophélie. Les 3 Tees avec Stockholm You grimpent de 2 places. Ils sont 9ème. Pas de temps à perdre pour les 3 frères. Ils doivent terminer l'enregistrement de leur nouvel album. Sorti prévu en décembre prochain. Tout va bien pour Lou Midi et ses claquements de mains en sorceleur. La jeune chanteuse reste égale à elle-même. Cette semaine comme la semaine dernière, on la retrouve 8ème du classement avec Never Leave You. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ahhhhh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada